Salut à tous, c'est Anarchesfer et bienvenue dans le podcast, l'émission qui passionne la France entière et je pèse mes mots, même les journalistes de téléfoot, et oui, même eux, ils en parlent, donc vraiment c'est le buzz autour de cette émission. Et on les salue d'ailleurs, tous les journalistes qui nous écoutent, ils sont très nombreux, on le sait, sauf Benoît de Corvovillet, lui, s'il nous écoute, on ne le salue pas. Vous l'avez remarqué, notre ami Julien, il a eu une blessure de dernière minute, donc je vais essayer de prendre tant bien que moi sa relève et me mettre dans ses chaussures à la présentation. Et c'est Marceau, que vous connaissez du débrief, qui s'occupera de la chronique de Julien, à savoir VNews. Bonsoir Marceau. Bonsoir. Et bonsoir également Autelier, bonsoir Larry. Bonsoir à tous. Et bonsoir Maxence. Bonsoir mesdames et messieurs. Et donc, cette semaine, je vous promets que vous en aurez pour votre argent des pétages de plomb, de la contestation, du courrier recommandé, des résultats sportifs en dents de scie, des invitations à des pratiques sexuelles ou encore une grosse recrue au mercato. Il s'en est passé des choses cette semaine à Valenciennes. On va donc faire un tour complet de l'actu du VFC pendant une quarantaine de minutes. Comme d'habitude, nous terminerons avec l'interview d'un supporter de l'équipe que nous affrontons samedi. Alors ce n'est pas Riron, ce n'est pas Valladolid, c'est le Paris FC. Donc nous ferons cette interview avec quelqu'un de passion Paris FC que nous avions déjà croisé en août ou en septembre, je ne sais plus, dernier pour le match allé, qui nous fera l'honneur de nous répondre. Et donc Marceau, tu as bien choisi ta semaine, sale petit coquin, puisque tu as pris la semaine annuelle où il se passe quelque chose à Valenciennes. Donc je te laisse revenir et faire réagir sur tout ce qui s'est passé avec la rubrique VNews. Merci. Alors oui, pour ceux qui ont hiberné pendant les fêtes ou qui ont souhaité se déconnecter du VFC, et franchement, on les comprend, voici VNews. Donc on va faire les choses dans l'ordre chronologique. Les vacances ont débuté sur une défaite en supériorité numérique face à Amiens, ce qui a eu le don de mettre les supporters en colère. Supporters qui ont pris leur plus belle plume pour adresser deux lettres, une à Eddy et une à Borloo, l'un pour lui demander de dégager, l'autre pour lui demander son soutien. Vous devinerez facilement qui a reçu quoi ? Des lettres qui ont leur petit effet médiatique tout de même, puisque La Voix du Nord, France Bleu Nord et d'autres médias en ont parlé. Ironie du sort, la lettre recommandée à Eddy a coûté à peu près 6 balles à son expéditeur, soit 6 de plus que ce qu'a dépensé Eddy dans les transferts depuis Poepone. Première question, percevez-vous des premières retombées ou est-ce des coups d'épée dans l'eau, messieurs ? C'est bien, parce que c'est une des premières actions où tout le monde était autour de la table. On a vu que c'était les groupes et le collectif Nova, donc ça montre qu'il y a de nouveau une union autour de la contestation. On ne peut que s'en réjouir. Apparemment, je sais que de source sûre, avec le suivi de courrier qui disait qu'il est allé retirer sa lettre, donc peut-être que ça portera ses fruits et que le 24 janvier, il partira, on l'espère tous. Elles ont eu leur petit effet, puisque l'une d'elles a fait parler jusqu'à chez Téléfoot, t'en as parlé François. On salue d'ailleurs le commentateur qui nous a fait une dédicace, d'Eddy qui aura entraîné une défaite pour les hommes de Guégan. Votre lettre, en revanche, nous a donné droit au meilleur dimanche soir de notre vie, avec la sortie sur les réseaux sociaux d'un actionnaire minoritaire. Oui, justement, on va en parler juste après. Elles ont eu leur effet, pas ceux d'espérer, mais leur effet quand même. Maxence, t'as quelque chose à rajouter ? Il reste 11 jours à Eddy pour démissionner, qu'on lui souhaite. 11 jours, il reste quand même pas mal de temps. Mais sinon, moi je suis très content de la portée qui a pris les deux lettres, puisqu'on en a parlé, comme tu disais tout à l'heure, sur les réseaux, sur des chaînes de télé qui sont en cessation de paiement, sur des médias assez connus. Donc ça a fait son petit buzz. Et personnellement, je suis très content d'y retomber pour l'instant. Oui, et puis ce sera la même semaine que Donald Trump. Du coup, ça fera deux présidents populaires qui partent la même semaine. Ça fera plaisir. On va enchaîner avec l'une des conséquences de la lettre à Jean-Louis Borloo en parlant de Peter Schlisser. Donc son buzz aurait pu le laisser penser, mais non, il ne s'agit pas du next star du rock tombé dans la brogue dure, mais bien d'un actionnaire du club, Proz de Zdjiech, qui a invité sur Facebook les supporters du VFC à, je cite, se faire sodomiser. Bon, pour ceux qui étaient sur les réseaux sociaux dimanche soir, on était sur de la soirée d'anthologie, un bad buzz énorme relayé par divers médias nationaux de RMC Sport à SoFoot. Dans la sauce complète, l'actionnaire s'est justifié en expliquant avoir seulement voulu chambrer un de ses potes du COP. On a connu mieux comme excuse. Et donc, messieurs, quelques jours après ce légendaire épisode, quel est votre ressenti sur cette affaire ? Peter est-il impardonnable ? Écoute, Peter est-il impardonnable ? Oui, mais personnellement, malgré ses excuses totalement bidons, je lui pardonne absolument. parce que c'est quand même catastrophique ce qu'il dit. Parce qu'il va falloir en parler, les excuses. J'ai voulu envoyer un message à mon pote qui m'a dit... qui m'a envoyé ça et j'ai voulu lui répondre d'aller se faire sodomiser avec tous ses potes. Bon, c'est un peu bizarre quand même, comme SMS. J'espère que ce n'est pas les mêmes messages qu'il lui envoie d'habitude. Mais ouais, bon, Peter Schliesser, voilà, il a pris ce qu'il a pris et il a eu plus de 300 réponses à son commentaire en une soirée à peu près. Peut-être deux parce que le lendemain, c'est un petit peu débordé aussi. Mais allez, en deux jours, il a pris plus de 300 réponses et c'est quand même assez énorme. On voit quand même que Valenciennes est capable de réunir quand quelqu'un insulte le club et ses supporters. Ouais, non, mais déjà, sur la forme, les excuses, elles sont totalement bidons parce que quand on se trompe, on supprime son commentaire et on ne commente pas une demi-heure après. J'assume totalement, mon gars, si tu as un problème, tu viens le lendemain et on se tape. Ça, déjà, sur la forme, il faut peut-être un peu réfléchir avant de faire des excuses. Sur le fond, écoute, ça arrive à tout le monde de craquer. Lui, c'était ce jour-là. Il a craqué le jour-là. Pourquoi pas ? Après, c'est assez révélateur. Un actionnaire qui pète les plombs comme ça, qui ne se remet pas en question, qui a l'air totalement déconnecté, qui ne se rend pas compte qu'il est en train de faire une connerie, qui, on le rappelle, a fait le buzz dans la France entière puisque tous les médias nous ont relayés, sauf l'équipe qui en grève. Mais quand même, ça prouve quand même que ceux qui dirigent le VFC n'ont peut-être pas des capacités de discernement et de réflexion qui seraient nécessaires pour mener la barque. Puis, bah, sinon, j'ai envie de dire, on n'a pas entendu Peter Schistler pour se rendre compte que la direction méprisait ouvertement les supporters. Ça, ça fait quelques années qu'on le sait quand même. Bien sûr, il est impardonnable. Et sa défense, mais sa défense est à l'image de la politique du club et faite avec des bouts de chandelle. Tenir de tes propos même dans le cadre privé est très révélateur. Et moi, pour ma part, je pense vraiment qu'il s'est senti obligé de se défendre dans les Ouvres du Nord. Est-ce qu'il a... Bien sûr, on ne peut pas pardonner, mais ça confirme ce qu'a dit Romain Noguina dans sa vidéo sur Ediz Dieck où en VIP, les supporters d'Occop sont méprisés. Mais le plus scandaleux dans cette histoire, c'est le communiqué d'Ediz Dieck le lendemain. Ah oui, on n'est pas parlé de ça. Insinué que les supporters ont cherché à se faire insulter après la publication d'une lettre qui se foutait pacifiste, il faut soit n'avoir aucune race, soit être un journaliste de pacotille. Communiquer à GRB tout comme les propos d'un journaliste sur France Bonheur. On le salue encore une fois. Je ne citerai pas son nom, ça a déjà été fait en début d'émission. En tout cas, c'est encore une bien belle image de notre club donnée dans la France entière. Et on a eu de la chance puisque ce n'était pas le seul craquage de la semaine. On parlait de sodomie, on va parler cette fois de faciale avec Teddy Chevalier, notre désormais ex-attaquant, qui expliquait en avoir marre d'en prendre plein la gueule. Cette déclaration nous visait, nous, supporters, à ce qu'il a souvent demandé de se taire après avoir marqué. Rajoutez à cela une petite push line. Véa joue la 19ème place depuis des années. Là, on est 10ème et ils se plaignent. Puis, une lettre rédigée par les Roysters pour dire qu'ils n'ont pas apprécié cette sortie. Et enfin, une autre lettre, cette fois de Chevalier, pour remettre les choses à plat après sa signature à court trait alors qu'il avait déclaré le matin même vouloir aller jusqu'au bout de son contrat avec Véa. Et donc, êtes-vous choqué et déçu du départ de Chevalier et surtout de ses déclarations ? Écoute, sportivement, c'est peut-être un mal pour un bien parce que c'est apparemment ce qui a conditionné le retour en prêt de Robay pour 18 mois. Donc, sportivement, je pense qu'un Chevalier qui est quand même en perte de vitesse, il prend de l'âge par rapport à un Robay qui a tout à gagner à Valenciennes pour se relancer. C'est pas mal. Et après, je pense que sur la forme, c'était très maladroit et c'est beaucoup moins grave et c'est un peu, je pense, la même chose que notre ami Peter. C'est qu'il a parlé et il a réfléchi ensuite. Donc, il s'est lâché et il ne s'est pas rendu compte je pense de ce qu'il disait. Enfin, on le connaît, il est un peu sanguin. Et voilà, je lui en veux beaucoup moins qu'à Peter Schleser parce que déjà, il n'est pas censé incarner la direction du club et puis, lui, au moins, il s'est excusé avec des excuses qui tenaient la route. Donc, voilà, c'est un pétage de plomb comme ça. Peu arriver dans la carrière d'un joueur, il s'est excusé. Voilà, incident éclos. Moi, je vais rajouter ces déclarations dans la presse qui ont été déformées ou non, je ne les trouve pas appropriées parce que même quand il n'était pas meilleur de sa forme, Teddy a toujours été soutenu par la majeure partie du stade. Et parce qu'il est du coin, qu'il est passé par V.A. dans sa jeunesse, qu'il rêvait de jouer à V.A. un jour, il bénéficiait du totem d'immunité. Si Chevalier s'appelait Fédéré ou Gouchrou, il y a longtemps qu'il aurait été dans Collimateur depuis un moment. Son droit de réponse, comme l'a dit François, est plus sincère que Peter Schleser. Il y a une chose qui est sûre, c'est que son départ, il fait chier. Parce que je pense que Chevalier, Guillaume, Cabral et Robaille, on aurait parlé de vraies renforces si Chevalier était resté avec l'arrivée de Robaille. Maxence, t'as envie de rajouter quelque chose ? Non, ils ont tout dit. Franchement, que dire après des si belles paroles ? Bon, vous l'aurez compris, l'actu a été très très chaude. On aurait pu parler aussi du nouveau CM qui s'avère être un supporter du RC Lens, de la victoire sur tapis vert contre New York, du dernier communiqué dédié de Guégan qui tacle son groupe après une défaite en supériorité numérique contre Nancy face à qui on menait 2-0. Un vrai régal. Et voici la dernière question de ce VNews. Comment qualifierez-vous les derniers jours que l'on vient de passer ? Est-ce qu'il y a une de ces actus sur laquelle vous souhaitez réagir ? Alors moi, je vais reprendre la tradition de Julien qui est de résumer la situation souvent en un mot et j'utiliserai le mot fébrilité parce que ça prouve quand même que les gens qui gèrent le club sont loin d'être sereins. Quand on a un joueur et un actionnaire qui pètent les plombs comme ça en une semaine, je pense que ça s'est révélé la tension qu'il y a au sein du club. Et moi, j'aime bien parce que ça encourage la contestation, ça montre que notamment les actionnaires sont à fleur de peau, ils se rendent peut-être compte qu'ils ne sont pas irréprochables loin de là. Donc si ça peut leur aider à ouvrir les yeux, on fait avec plaisir. Moi, j'ai bien envie de dire génial parce que putain, ça fait quand même 7 ans qu'on se fait chier quand même tous les jours supporter Valenciennes et là, enfin, on peut un petit peu s'amuser. C'est nos premiers moments de passionnés où on peut enfin se régaler depuis un petit moment. Mais après, la situation reste un peu triste au niveau de la direction, etc. On a l'habitude quand même. l'affaire de Peter Schlicer en rajoute une couche et voilà, ce qu'il a dit sur les supporters c'est absolument gravissime et les réflexions ont été là. Mais on va dire que côté supporters, personnellement, ça m'a bien amusé quand même cette semaine. Et juste, je me permets de rajouter rapidement un petit truc. Ce qui est bien avec l'affaire Peter Schlicer, c'est que ça a pris une ampleur nationale et on sait que Valenciennes n'intéresse plus personne. Mais là, tout le monde l'a vu sur Twitter, il y a des gens qui se sont dit mais qu'est-ce qui se passe à Valenciennes, c'est quoi ce bordel. Donc, merci à Peter qui a permis de faire la publicité nationale de l'échec des 10 Dieks et de sa gestion. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Valenciennes a intéressé pour de mauvaises raisons mais ça a mis en lumière ce qui n'allait pas à Valenciennes donc tant mieux. Exact. En quelques mots, j'étais au plus bas après la victoire au Havre parce que ça ne me fait pas mon pari en sport. Et depuis dimanche soir, je me sens requinqué. Avant qu'on a gagné au Havre, je ne m'en rendais plus pour être honnête. Et là, je me sens en pleine forme. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Bah écoute, s'il bande de nouveau, il pourra peut-être répondre à l'invitation de Monsieur Fincer. On vous laisse vous arranger. Eh bien, VNews, c'est fini pour cette semaine et je te laisse la parole, François, pour ta rubrique VA à l'ancienne. Merci, Marceau. Comme vous le voyez, l'actualité se déchaîne donc de temps en temps, c'est bien de prendre un petit pas de recul et d'évoquer un peu le passé avec du recul et avec de la sérénité. Et donc, le joueur de la semaine, ce sera Joseph Bonnel qui est né le 4 janvier. Donc, cette chronique était prévue pour la semaine dernière mais comme on ne l'a pas fait la semaine dernière et que je l'avais déjà faite, vous ne pensez pas que j'allais l'acheter. Donc, Joseph Bonnel qui est considéré peut-être avec Serge Maznagetti comme un des plus, ou le plus grand joueur de l'histoire du club. Donc, pour vous retracer son parcours originaire de l'héros, il jouera donc logiquement à Montpellier de 1957 à 1959. Donc, il faut savoir que c'est un milieu offensif pour le coup. Il inscrira quand même 30 buts en 85 matchs et il arrivera donc à Valenciennes en même temps que Serge Maznagetti en 1959. Il jouera pendant 8 ans pour un total de 47 buts en 262 matchs et il fera donc partie de la grande équipe de Robert Domergue qui arrivera deux fois sur le podium. C'est un peu le maître à jouer de son équipe et beaucoup disent que s'il n'avait pas eu à faire son service militaire pendant ces années-là, peut-être que Valenciennes aurait fini plus haut. Regret éternel comme on dit. Ensuite, il y aura une petite erreur de parcours puisqu'il partira dans les bagages de Robert Domergue à l'Olympique de Marseille pendant 7 ans pour quand même un total de 59 buts et il remportera deux fois la Coupe de France et deux fois le Championnat de France donc ce n'est quand même pas rien. Ensuite, il deviendra entraîneur de l'Olympique de Marseille mais sans succès. Il retournera dans sa région de l'Héros puisqu'il ira à l'ASBZ où il sera entraîneur-joueur de 1973 à 1976. Donc au total, c'est quand même 19 ans de carrière ce qui est quand même beaucoup pour l'époque. 665 matchs donc il a bien fait de s'arrêter et 148 buts et ce sera 25 sélections en équipe de France pour un but au total dans un match 3 partout sachez-le contre l'URSS donc vraiment les joueurs de Valenciennes avaient une passion pour l'URSS apparemment. Il faut savoir qu'il a participé à la Coupe du Monde je ne sais pas si vous le saviez il a affronté notamment c'était la Coupe du Monde où il y avait pelé donc quand même c'est quelque chose. Il nous a malheureusement quitté il y a deux ans donc le 13 avril 2018 à noter qu'il a quand même été inscrit dans le 11 de légende des fans de l'Olympique de Marseille à côté de joueurs comme Didier Deschamps ou Jean-Pierre Papin ça vous permet quand même de situer l'héritage qu'il a laissé là-bas et qu'il a laissé globalement dans le football et quand c'est bien il faut le dire aussi il faut noter qu'il avait eu le droit à un hommage émouvant au stade du Heno en présence de Serge Majnagheti de Schiarelli donc un match contre Ajax Rui il me semble c'était ça ils avaient brandi son maillot et c'était très beau quand c'est bien il faut le dire aussi maintenant on va passer au match beaucoup plus récent je pense que vous vous en souvenez c'était la victoire en Coupe de France début janvier contre Nice 2-0 je ne peux pas m'empêcher de vous citer les titulaires de l'époque donc Paul Charuio Kenny Lalla Koulibaly Abdelhamid Neri Abriel Caboret Enghet Diara Endao et Puepon avec comme coach le grand Bernard Cazoni et du côté de Nice on s'en fout totalement des titulaires ça c'est juste que c'était le grand ami de Maxence l'entraîneur ton ami Claude Puel donc le Heno avait totalement respecté les précautions sanitaires puisqu'on était moins de 5000 spectateurs mais ça n'a pas empêché Valenciennes d'ouvrir le score à la 11ème minute grâce à une tête de Koulibaly sur un corner de Diara après le grand Paul Charuio a réussi à repousser les assauts de Botea Keplea et juste avant la mi-temps un tir contré de Enghet est repris par Puepon et ça fait Poto rentrant après on a géré tranquillement le match et à noter l'entrée d'un jeune joueur que je pense que vous connaissez c'est Moussa Niakate qui a fait ses débuts donc nul doute que ce jeune prometteur ne sera pas vendu par la suite et fera le bonheur de Valenciennes aussi à noter l'entrée de Jean-Luc Dompet bon lui ça s'est un peu moins bien passé pour lui mais direction les 16ème de finale pour Valenciennes qui s'imposera 2-0 en Coupe de France merci Eddy pour ce parcours qui nous fait vibrer cette première année de président annonce de grandes choses et nul doute que nous allons continuer de rêver avec cet homme à la tête du club voilà merci et on enchaîne avec EnoSocio François ouais on enchaîne je profite d'EnoSocio pour vous annoncer le lancement d'une filiale de la Nagesphère à savoir la Dragonsphère qui quand Valenciennes sera trop déprimant traitera de l'actualité du club de foot de Saint-Amand avec Grégory Pujol Damien Perkis et tant d'autres bon au niveau des réseaux sociaux on ne pouvait pas mentionner le Tour de France le grand chelème des médias du VFC grâce à notre ami Peter Schlisser on va pas revenir dessus il faut quand même noter qu'on a fait tous les médias nationaux sauf l'équipe qui en greffe soutient à eux Faucy comme je le disais on a un peu fait l'aumône et on a fait pitié à tous les supporters on tient à remercier les Dijonais les Avrais les Lançois les Grenobois les Guingampé les Dunkerquois les Lyonnais j'ai dû en oublier que nous ont témoigné leur soutien et surtout Frédéric de Koh-Lanta et Rouge Direct donc s'ils nous écoutent on les salue à noter le tweet très marrant de Chris qui faisait une parodie de sponsoring de la part de Marie en disant l'entreprise au cas de vous sodomise et maintenant la composition de vos équipes donc ça c'était très drôle à noter le montage de notre ami Terrence que Peter Schleser a validé lui-même en commentaire sur Facebook donc on se permet de le mettre on a aussi bien aimé le tweet de Moki avec la référence à Camelot et Robay qui arrive au Montoui en demandant si c'était lui ou s'il y avait vraiment une ambiance de merde je pense qu'effectivement l'ambiance au Montoui n'est pas au beau fixe et je termine comme dirait monsieur Christian Palca par un carton rouge un carton rouge à Benoît Decovovillet donc j'en profite d'entrer pour dire que ça ne s'adresse pas à France Bleu Nord mais à lui en particulier parce que France Bleu Nord il traite Valenciennes comme il mérite d'être traité il nous invite parfois pour réagir dans les émissions donc c'est pas du tout contre France Bleu Nord dans sa globalité mais je me permets quand même de réagir au propos de Benoît Decovovillet qui s'est permis de dire que les supporters valenciinois râlaient pour rien et n'ont aucun objectif dans leur contestation donc s'il avait travaillé un minimum les dossiers il serait qu'il y a la clause avec Partouche et qu'à Valenciennes il se passe quand même des choses et que je ne pense pas qu'on soit des pourris gâtés qui ne râle pour rien aussi il y a le fait qu'il demande aux supporters de respecter un peu les gens mais qu'il s'est permis de mépriser ouvertement Jean-Louis Borloo en traitant clairement de vieillards incapables d'achever quelque chose donc ça on se permet aussi de le pointer du doigt mais aussi et surtout la chose sur laquelle j'avais envie de réagir c'était le parallèle assez foireux entre notre lettre qui je pense était assez polie rigoureuse et factuelle et le parallèle qu'il a établi avec le cyber harcèlement dont le petit enfin le petit le jeune supporter en soi est victime donc c'est pas seulement un hors sujet mais pour moi c'est un parallèle totalement dégueulasse et on ne s'est pas privé pour lui dire à la fois dans les commentaires et sur Twitter donc on préfère encore largement ses remarques hors sujet sur l'Anse quand il parle de Valenciennes que c'est le son de morale à deux balles qu'il peut garder et donc après avoir dit des paroles fortes mais des paroles justes que je... Attends et donc après avoir dit des paroles fortes mais des paroles justes qui me tenait à coeur je vous propose de tout de suite passer à la revue du presque qui vous donne des infos sur la Ligue 2 en général et sur les anciens joueurs valenciinois Larry et Maxence c'est à vous Merci François donc aujourd'hui nous allons parler de la division mais pas que puisque en fin de chronique nous parlerons des jeunes valenciennois donc quoi de neuf dans notre division je pense que vous êtes au courant il faut kiffer parler en ce moment et pas seulement dans notre division mais aussi à l'étage supérieur c'est la possible baisse de salaire des footballeurs jouant en France le NFP que s'indique à des joueurs à inviter ces derniers à baisser leur salaire à court terme en raison de la crise qui touche le français si cette décision peut sembler irréalisable il en va de la survie du foot français qui en plus de subir la crise du Covid doit en plus se composer avec la baisse des droits TV suite à l'épisode Mediapro le vice-président de l'NFP Sylvain Castaindos désolé pour la prononciation au cas où tire même la sonnette d'alarme la situation peut encore tenir jusqu'à mars mais mars c'est demain au-delà des clubs pourraient se retrouver en cessation de paiement si les clubs ne peuvent imposer une baisse de salaire à des joueurs certains acteurs comprennent l'enjeu et sont prêts à faire des efforts financiers c'est le cas pour l'entraîneur gargampé Mesha Baznarevic qui comprend parfaitement cette problématique il faut nous aussi il dit je cite il faut que nous aussi soyons solidaires s'il faut baisser pour donner on le fera pour qu'on s'en sorte au plus vite possible donc voilà on peut finir aussi à titre de comparaison il y a des joueurs qui gagnent 4 millions dans les 4 millions 2 millions comme Neymar et Mbappé et nous dans notre division en Vigue 2 il y a des joueurs qui gagnent 11 000 euros et ça descend même jusqu'à 3 500 on pense savoir d'où viennent les Tronics 500 est-ce que cette info intéresse quelqu'un ? ouais bah totalement c'est quand même quelque chose qui risque d'ébranler de fond en comble le football français et arrêter de jouer les hypocrites moi ça m'intéresse d'autant plus que ça pourrait mettre en difficulté un certain gestionnaire à Valenciennes quoi donc à voir en fait il faut trouver le juste milieu entre mettre en difficulté notre ami pour qu'il se rende compte qu'il n'a absolument pas les moyens de gérer la situation mais que ce soit pas grave au point que de potentiel repreneur voir le football français dans sa globalité s'effondre c'est un drame parce que j'ai vu aussi que Canal allait rendre son lot parce que vu que Mediapro diffuse gratuitement en ce moment et qu'ils payent leur lot ils comprennent pas donc ils ont décidé de rendre leur lot et ils vont appeler à un nouvel appel d'offres justement et ça c'est un c'est enfin c'était obligatoire mais c'est terrible pour le football français parce que Canal va être seul sur le dossier avec Binsport avec qui ils sont partenaires donc ils vont forcément essayer d'avoir les droits TV au prix minimum et c'est terrible pour le football français mais totalement déjà que là on parle d'une baisse assez conséquente puisqu'on est arrivé près du milliard si je ne me trompe pas en tant que pour les droits TV de 2020-2024 il me semble et là ça parle d'une somme bien plus basse que ce milliard et du coup ça va être bien compliqué pour tous les clubs que ça soit Ligue 1 ou Ligue 2 même les plus solides vont souffrir je pense et ne parlons même pas des plus petits après il faut quand même souligner qu'il y a une grande hypocrisie autour de ça les acteurs qui là disent on s'est fait avoir ça va être une catastrophe enfin c'est le principe d'une bulle inflationniste je pense qu'ils étaient tous très contents de signer l'appel d'offres quand on leur a fait miroiter des millions et le principe d'une bulle c'est qu'à un moment ça explose donc après c'est un peu facile d'avoir plongé les deux pieds dedans et d'ensuite dire aux joueurs vous allez payer à notre place au bout d'un moment il faut que tout le monde se remette en question et c'est pas une personne qui a décidé et qui a validé les droits télé au bout d'un moment donc news suivantes on va parler de nos amis dunkerquois donc sanctions confirmées pour Dunkerque la DNCG a confirmé la rétrogradation nationale encadrement d'un massé salarial et interdiction de recruter de recruter pour le reste Dunkerque pour rappel le club avait été sanctionné en décembre par le gendarme financier du foot français dans son dernier PV datant de mardi l'instance a jugé l'appel du club maritime irrecevable mais ce n'est pas tout Dunkerque a réagi dans un communiqué la commission d'appel n'a pas jugé notre dossier sur le front et l'étude de nos comptes mais sur un vice de forme la commission d'appel reproche à Dunkerque d'avoir commis une erreur sur l'envoi du recommandé ce que nous réfutons les dunkerquois comptent saisir le CNOSF et envisagent de saisir la haute autorité de la FFF est-ce que cette info intéresse quelqu'un ? personnellement ça m'intéresse je trouve ça intéressant de voir comment le dossier est traité puisque déjà comme tu dis on les a interdits de recrutement et surtout une relégation administrative ce qui est très grave pour un club comme Dunkerque à mon avis une interdition de recrutement ils comptaient là-dessus ils comptaient sur des recrues pour se renforcer au mercredi à tôt de janvier et là au final on parle des meilleurs joueurs dunkerquois qui partiront en Ligue 1 ça parle notamment d'Aru Nassi qui est supervisé par pas mal de clubs de Ligue 1 et donc moi c'est ça que je ne comprends pas dans l'histoire c'est qu'ils disent qu'ils sont jugés sur un vice de forme directement alors que derrière ça nous parle devant les meilleurs joueurs en fait je trouve qu'il y a un manque de cohérence il y a quelque chose qui est caché dans cette histoire on ne peut pas tout comprendre ouais et puis même si ça se résout d'un point de vue on va dire administratif il faut qu'ils fassent attention à ce que ça ne les déstabilise pas trop au point d'être relégués sportivement ça c'est déjà vu il me semble que là ça va un petit peu moins bien du côté de Dunkerque au niveau de résultat donc il ne faut pas que ça les piège au point qu'en fait l'appel saute et qu'au final ils ne soient pas relégués administrativement mais qu'ils finissent relégués sportivement ce serait con et on salue nos amis des échos de tribu qui ont limite leur place hebdomadaire dans ce podcast Marceau quelque chose à rajouter ? non vous avez tout dit c'est terrible pour Dunkerque et malheureusement je ne leur souhaite pas mais j'ai bien peur que ça finisse mal et nous allons avoir un commentaire dédié 59192 si vous le souhaitez je peux leur apprendre à envoyer un recommandé en temps et en heure donc avant de parler des anciens valenciénois on va finir cette rubrique par les jeunes valenciénois que se passe-t-il au Mont-oui donc ce week-end c'était la reprise pour les U17 et U19 nationaux à l'arrêt depuis fin octobre les jeunes valenciénois ont repris le chemin du terrain deux rencontres amicales face au Gosc étaient au programme c'est donc reprise difficile pour les jeunes valenciénois puisque ces rencontres se sont soldées par deux défaites défaites 5-2 pour les U19 et défaites 4-2 pour les U17 François toi qui aimes Birgogosc quelque chose à dire ? non j'ai rien à dire déjà j'ai été abattu parce qu'on a failli les tirer en coupe de France ça aurait donné un peu d'intérêt à cette compétition écoute ils ont qu'à refaire synthétique au moins oui pour en faire des entraînements de meilleure qualité et comme ça on aura des équipes plus compétitives Marceau quelque chose à dire ? c'est une défaite dans un derby ça fait toujours mal après c'était un amical donc bon pour finir Maxence avant de prendre la suite quelque chose à rajouter ? en vrai c'est dommage mais bon comme dit Marceau au ZEV c'était un amical c'était pas non plus difficile bon bah merci c'est au tour de Maxence merci Larry pour ta chronique et là cette fois Maxence il va nous parler des anciens Valenciinois et ce ne sera pas des matchs amicaux et non cette fois-ci on part faire le tour du monde et on commence directement en France on va prendre des nouvelles de nos joueurs de Ligue 1 nos anciens joueurs donc Reims s'est imposé 3-1 contre la Sainte-Etienne très récemment la semaine dernière Unicef Delamide était capitaine et on a vu que sa présence était très utile ils n'ont pris qu'un but et Reims s'est imposé et c'est une victoire très importante face à une équipe en difficulté Lens continue sa série de défaites malheureusement pour eux Jean-Louis Leca et Kenny Lala étaient titularisés parce que Lens affrontait le RCS1 ils ont perdu 1-0 et Magic Waris est aussi rentré en jeu on a eu aussi une rencontre entre Montpellier et Nantes qui a fini sur un match nul 1 partout donc deuxième nul de suite pour le grand Raymond Domenech mais surtout Nicolas Pallois était titulaire ensuite Monaco a détruit Angers 3-0 Angelo Fugini a disputé la rencontre et sorti en deuxième mi-temps mais surtout ce qu'il faut noter c'est que Jimmy Cabo a aussi joué et ça ça fait mal au cœur tout ça pour un numéro de maillot quoi ça c'est joué à ça ensuite on peut partir du côté de la Belgique François en parlait tout à l'heure mais Gilles Variguem a gagné 1-0 face à Moucron et Jean-Luc Dompet était titulaire c'est pour ça que je dis que François en parlait Jean-Luc Dompet ce grand joueur valenciinois obligé d'en parler un petit peu il a remporté cette rencontre bon il n'a pas été décisif ça change pas courtrait à gagner 2-1 contre Genk donc courtrait 7ème si je ne me trompe pas qui a battu une équipe du très haut de tableau et c'est la première entrée de notre fou du village régional il a fait une excellente entrée j'ai un petit peu vu il s'est procuré pas mal d'occasion il aurait pu en mettre un voire deux malheureusement pour lui il s'est un petit peu croqué mais rien de très grave il va pouvoir il va pouvoir se mettre dans le bain le bain belge ensuite on a Ostand qui s'est imposé 3-2 contre Charleroi et oui depuis le dernier podcast Nicolas Pento est redevenu le patron dans les cages mais défaite quand même en Angleterre Dursfield a perdu 2-1 contre Reading Mbenza était titulaire pour la défaite de son équipe il y a 10 jours puisque oui il n'y a pas eu de match entre temps en Angleterre c'était il y a 10 jours mais oui Mbenza était titulaire mais il n'a rien pu faire face à la défaite face à Reading en Italie Lelas Veyron a battu 2-1 Croton Tom Eze était titulaire il a fait une bonne performance au milieu de terrain il est revenu au milieu de terrain et non pas attaquant comme durant le dernier podcast ensuite on a le PAS Giannina qui a fait 0-0 contre l'Ariste Saloniki et Linsereuse était titulaire bon rien à dire sur ce match ça avait l'air d'être chiant 0-0 c'était pas intéressant mais mon coup de coeur de la semaine et ça se déroule au Portugal dans Segunda Liga c'était le match Casapia contre Arruca ça finit en match nul mais c'est le premier but de Baptiste Aloué au Portugal avec un but magnifique de la tête on a vu les joueurs d'Arruca s'y reprendre à 3 fois pour centrer et Baptiste Aloué qui vient mettre une tête croisée au gardien adverse et c'est son premier but sous ses nouvelles couleurs voilà merci beaucoup Maxence pour cette petite update très rafraîchissant des Valencianois qui arrivent à faire quelque chose de leur carrière je vous propose de passer tout de suite au débat un débat qui sera autour de notre recrut qui est une ancienne recrut et qui est désormais une nouvelle recrut à savoir le retour de Gaëtan Robat qui vous a posé cette question sur Twitter retour de Gaëtan Robat et vous en pensez quoi ? bonne affaire sportive quel apport pour l'équipe de quoi avoir de nouvelles ambitions tout ça avec des points d'interrogation donc pour ce soir un peu plus digeste je vous propose que je lise quelques avis au début et que je vous fasse intervenir ensuite pour éviter qu'à la fin je lise 12 avis d'affilée alors Paul nous dit au niveau sportif je pense que c'est une vraie plus-value par rapport à Teddy concernant les ambitions ça dépend du reste de notre mercato j'espère qu'on ne va pas perdre l'un de nos deux attaquants ou Noah, Julien ou Ceci pour Florent il dit pour moi c'est de bonne augure il va être en confiance dans un club qu'il connait où techniquement il va montrer son niveau et surtout il peut être une rampe de lancement vers une stabilisation dans le top 7 voire plus si des moyens sont là pour Benoît clairement c'est un vrai plus sur le point offensif maintenant cela reste un prêt il sera cependant motivé car il a besoin de se relancer après deux échecs à lancer Guingamp et enfin Kendu parce que c'est court pour moi c'est une bonne nouvelle car on récupère un buteur de talent et polyvalent qui aime et connait le club donc maintenant je m'en remets à vous messieurs Gaëtan Robay sportivement est-ce que c'est une bonne affaire ? Oui c'est une bonne affaire Gaëtan Robay c'est un joueur qui avait des difficultés du côté de Guingamp qui avait choisi notamment en Bretagne plutôt qu'ici au dernier Mercato mais ça reste un joueur avec des très très grosses qualités qu'il a déjà prouvé ici mais moi comme j'utilisais l'un fois j'ai des réticences parce que je sais qu'Olivier Guégan c'est pas le jeu offensif n'est pas son point fort que Gaëtan Robay a besoin de beaucoup de confiance et c'est de la confiance qu'il avait sous Reginald Drey et l'un fois je disais justement en privé que justement pour moi ce prêt ça va conclure le dossier Reginald Drey on va pouvoir voir si c'était vraiment un joueur si c'était vraiment un coach offensif ou si vraiment il comptait sur des individualités et là on va pouvoir voir justement si Gaëtan Robay est une individualité ou est-ce qu'il va aider le collectif d'Olivier Guégan moi j'ai des réticences parce que je sais que sous Olivier Guégan on ne marque pas beaucoup et j'espère que Gaëtan Robay arrivera à s'inclure dans le collectif et on lui souhaite en plus justement c'était la question que préparez-vous Marceau et Larry je vous interrogerai là-dessus quel apport sportif pourrait Gaëtan Robay mais là j'avais une nouvelle fois faire un détour par les avis donc Timothée qui nous dit j'étais dégoûté lors de son départ mais c'était sûr vu ses pères fait nos moyens exorbitants entre parenthèses lol ce qu'il apporte à l'équipe c'est de la percussion de l'adresse devant le but et un bon tri offensif avec Guillaume en pointe et Cabral et lui sur les ailes après on n'est pas sûr qu'il sera au même niveau Venu qui nous dit tout va dépendre de son investissement s'il est au niveau des trois saisons précédentes ok sinon ce sera une déception de plus Made in Zdiek Nadivas oui très bonne chose il peut apporter un dynamisme à l'attaque et une touche technique qui manquait à l'équipe depuis la blessure de Malek ensuite pour les ambitions je suis dubitatif le problème c'est le banc il faudra un milieu en attaquant pour compléter le groupe et Chris qui dit qui to do souhaite-t-il soit il est dans la continuité de son prince guingant et il aura du mal à s'y mettre ou bien il sera renvanchard et voudra faire une bonne deuxième partie de saison à voir donc là messieurs je reviens vers vous Gaët en rebaille oui mais Gaët en rebaille pour quoi faire à quel poste pour faire quoi vous voulez en faire quoi de Gaët en rebaille bah c'est intéressant parce que c'est un long prêt donc c'est un prêt mais c'est un long prêt et ça va permettre à tout le monde de jouer à son vrai poste devant parce que Cabral joue souvent en milieu gauche depuis le début de la saison mais il faut savoir que lui il est plutôt milieu droit bon ça change pas grand chose mais enfin on peut penser que ça change pas grand chose mais ça peut quand même jouer et du coup on va pouvoir avoir une attaque rebaille à gauche Guillaume en pointe et Cabral à droite maintenant comme l'a dit Maxence il faut qu'il ait une totale confiance du coach et je suis pas sûr que le style de jeu actuel soit fait pour lui maintenant c'est à voir j'espère me tromper j'espère qu'on me fera dire le contraire mais c'est à voir maintenant c'est dommage de pas l'avoir fait dès cet été parce que maintenant je pense que le top 5 me semble un peu difficilement rattrapable donc à voir justement Marceau tu parles de top 5 je vais t'interroger là dessus après avoir les avis à savoir est-ce que l'arrivée de Gaëtan Robay ça peut être le retour des ambitions à viser le top 5 ou est-ce que c'est mort mais je vais finir de lire les avis donc il y a Mathias qui dit une vraie plus-value avec maintenant un trio offensive très alléchant un 11 qui a l'air vraiment intéressant sur le papier et qui nous permettra de gagner quelques places au classement pourquoi pas de rentrer dans le top 8 mais pas plus vu la faible profondeur de banc Corentin qui dit je pense que l'équipe de maintenant manque d'un joueur qui peut chambouler un match j'espère que Robay sera ce joueur et remettra le VFC sur ses pattes ce qu'il devrait il nous faut un hélié gauche en prêt pour remplacer Malek après peut-être que Robay va aller sur ce poste Gérald qui nous dit tout dépend de la durée de son prêt j'ai entendu qu'il a été prêté 6 mois et après j'ai entendu 18 mois si c'est la deuxième je pense qu'il nous faudra beaucoup de bien mais pour la saison prochaine cette saison il va falloir qu'il reprenne physiquement et psychologiquement Cedri un grand oui il est vif pour moi c'est un gros coup c'est pour moi exactement le profil qui manquait percussion, buteur vitesse, dribble s'il n'y a pas de blessé Malek revient en forme pour moi et nous aurons l'effectif pour monter mais ça ne change pas hashtag rendez-nous VA n'hésitez pas à utiliser ce hashtag pour agrémenter vos critiques envers la direction ou ce que vous voulez donc Larry je reviens vers toi pour te poser la question à 100 milliards est-ce que l'arrivée de gare et temps rebâil suffit pour avoir de nouvelles ambitions à Valenciennes ou est-ce qu'au final c'est un départ d'un joueur qui est remplacé par un prêt et ça ne va pas changer grand chose et on n'ira jamais dans le top 5 pour répondre à la question du tweetos le prêt de rebâil c'est un prêt 6 mois renouvelable 12 mois c'est pour ça que R.C. Morse a officialisé un prêt de 6 mois alors que BFC a officialisé 18 mois c'est comme une ordonnance c'est renouvelable donc pour répondre à la question je pense que oui son retour fait plaisir même si sa première partie de saison à Gargant a été raté V.A. n'était pas son premier choix ok mais c'est ici qu'il a été à son meilleur niveau je pense qu'il faudra du temps voir beaucoup de temps pour retrouver le rebâil qu'on a connu beaucoup car le système de Guégan est très axé sur l'aspect défensif et je pense que j'ai dit tout à l'heure il aurait été un vrai renfort si Chevalier n'était pas parti après une attaque Guillaume, Cabral et Robaille sur le papier c'est alléchant encore une fois il faudra voir sur le terrain bon en tout cas on aura un premier élément de réponse avec le match la réception du Paris FC et puis le match en Coupe de France il y aura des débriefs là-dessus ne vous inquiétez pas merci à tous ceux qui ont répondu et qui ont participé à la question du podcast sur Twitter et puis merci messieurs merci Larry merci Maxence et surtout merci Marceau qui a fait un remplacement haut la main de Julien et donc nous on va se quitter juste avant l'interview d'avant match que nous avons teasé entre guillemets avec donc un supporter de passion Paris FC on va pouvoir discuter un peu de la dynamique du PFC une équipe qu'on voyait déjà en Ligue 1 il y a une époque et qui là est sortie du top 5 donc n'hésitez pas à laisser un commentaire à laisser un like à vous abonner et puis je vous laisse maintenant avec cette interview salut à tous et donc nous voilà enfin en interview avec nos copains de passion Paris FC et aujourd'hui plus précisément avec Baptiste comment ça va Baptiste ? ça va et vous ? ah bah ça va déjà bonne année merci à vous aussi merci pour l'invitation deuxième merci beaucoup pour la réinvitation du coup toujours un plaisir c'est chez toi ici et du coup pour commencer dis nous un petit peu comment ça va le Paris FC comment ça va et passion Paris FC aussi comment ça va ? peut-être que passion Paris FC va un peu mieux que Paris FC en ce moment ce qui n'était pas on va dire le cas au départ mais c'est vrai que oui Paris FC est un peu dans une période creuse voire très creuse sur cette fin d'année début d'année 2021 on reste sur un match nul contre Ajaccio ce qui n'est pas une immense perf mais surtout on reste sur plusieurs mauvais résultats contre des adversaires directs type forcément OCR Clermont 3 c'est un petit peu compliqué en ce moment mais bon ça permet aussi de vérifier le niveau réel qu'on a au final et au niveau de passion Paris FC j'ai vu que vous avez rejoint la grande aventure des émissions en direct sur Youtube ça se passe bien ? ouais en plus on a fait notre première émission après Paris FC et Valenciennes en fin août au début septembre je ne sais plus donc ouais effectivement ça se passe bien on a fait une petite vingtaine d'émissions depuis et voilà c'est ouais c'est c'est bonne enfance et voilà on discute avec des intervenants différents on a eu des invités on a eu le président on a eu d'autres je ne sais pas si vous c'est imaginé il disait que sur la Ningesphère et je pense que ce n'est pas possible ouais voilà c'est ça bon là on va en revenir au sujet qui fâche un peu le sportif moi j'ai regardé un peu les stats au soir de la dixième journée le Paris FC il avait sept points d'avance sur son dauphin troyen et aujourd'hui on vous retrouve à la sixième place de Ligue 2 est-ce que tu as quelques pistes d'explication pour on ne va pas dire cette chute mais quand même un peu cette méforme du Paris FC en ce moment ouais c'est sûr que c'est c'est vraiment une chute parce que tu avais sept points d'avance sur le deuxième tu te retrouves sixième bon effectivement au contact du podium c'est quelques points c'est rien de grave pas décroché mais effectivement oui alors si on peut trouver des explications il y aurait déjà plusieurs c'est vrai que finalement sur le calendrier quand tu regardes le calendrier tu vois que les équipes qu'on a affrontées au début de la saison c'est aujourd'hui des équipes ventre mou ou mal classées effectivement à partir de novembre tu te retrouves à affronter trois clairement au cerf même guingamp après Toulouse là au début d'année c'est des adversités qui sont quand même beaucoup plus crédibles avec des projets de jeu beaucoup plus matures dans l'expression collective et des équipes beaucoup plus en confiance maintenant au delà de ça on peut aussi dire qu'on a une une tonne de blessés des mecs qui se voilà il y a la mine pour trois semaines aussi voilà t'as plein de mecs sur le carreau et effectivement c'est un petit peu compliqué et puis même Gaëtan Laura qui joue qui est titulaire qui joue quasiment tous les matchs mais qui joue sous infiltration donc c'est un petit peu compliqué ok donc ça c'est un peu les raisons et au niveau de la physionomie des matchs j'avoue que j'ai pas du tout regardé vos derniers résultats est-ce que c'est vraiment des matchs où vous auriez pu gagner ou il y a vraiment une baisse de niveau dans le jeu c'était quoi en fait les physionomie des matchs qui ont entraîné un peu c'est une question qui est intéressante et quand on essaie d'étudier sur les différents matchs on se rend compte que les matchs du Paris FC commencent avec peu d'intensité généralement et où l'équipe adverse marque le premier but et après on se retrouve à courir après le score et effectivement c'est difficile d'aller remonter deux buts à Clermont par exemple surtout quand on prend un troisième dès le retour des vestiaires mais ce qu'il faut dire aussi c'est que les premières mi-temps du Paris FC généralement sont assez pauvres en occasion et pour le coup les deuxièmes sont beaucoup plus aboutis et c'est évidemment ce qui laisse pas mal de regrets à la 90ème minute quand tu as poussé pendant 30 minutes tu as laissé beaucoup d'énergie pour finalement perdre 3-2 parce que tu as pris trois buts bêtes en début de match Et justement pour un Paris FC qui est un petit peu en difficulté un petit peu en dents de scie en ce moment est-ce qu'on attend du mouvement au Mercato du côté de Paris ? Alors il y en a déjà eu puisque le 4 janvier je crois le club a annoncé l'arrivée de Charles Bolli en prêt qui est un joueur du RC Lens cette semaine il y a Didier Desprès qui est donc un gardien aussi du RC Lens qui arrive qu'à résilier et qui est arrivé donc libre pour un an et demi pour pallier le départ d'Anthony Maisonial pour Bourg-en-Bresse Alors on attend René Girard a demandé à Fred Hébert un joueur offensif supplémentaire plutôt de côté maintenant il faut voir aussi peut-être que en fonction des blessés par exemple Youssef Andjaï qui est notre défenseur numéro 3 qui s'est fait opérer de la main par exemple je ne connais pas sa durée d'indisponibilité mais voilà avec plusieurs blessés derrière aussi je me demande si un élément défensif ne va pas arriver aussi Surtout que maintenant vous avez beaucoup plus de moyens à carrer du bar on en a déjà parlé à l'aller mais du coup avec ce rachat comment ça se passe la vie de club est-ce qu'il y a une ferveur qui se crée un petit peu autour du Paris FC ou je ne sais pas Ouais on aurait pu penser que ça allait mettre un petit peu un accès ça aurait pu être un accélérateur bon maintenant c'est vrai qu'avec le confinement etc les stades vides c'est un peu compliqué de le mesurer je pense qu'il n'y a pas vraiment d'engouement supplémentaire encore vraiment palpable maintenant je crois que que les stades soient ouverts ou non que les matchs soient diffusés ou non l'essentiel à Paris c'est d'avoir des résultats on l'a bien vu sur les deux dernières saisons quand tu fais barragiste tu te retrouves à ramener 7000 et 8000 supporters parisiens face à Lens en barrage et puis quand tu es 19ème dès la 4ème journée voilà tu as un stade vide donc effectivement si tu n'as pas de résultat de toute façon tu ne pourras rien faire mais c'est vrai que on espère évidemment que ça procurera un engouement lorsque les stades rouvrir d'ailleurs tu nous expliquais que cette baisse sportive c'était surtout due donc à votre incapacité à mettre la même intensité pendant 90 minutes et que souvent vous deviez courir après au score mais globalement ce serait quoi pour toi les grandes qualités et les grandes faiblesses de cette équipe alors si on prend des renseignements pour Olivier Guégan d'accord ok Olivier Guégan d'ailleurs qui n'était pas loin de signer au Paris FC il y a 3 ans ça chère non oui sur les forces et les faiblesses un petit peu de cette équipe c'est vrai que on va dire qu'il y a une assise défensive qui est plutôt bonne lorsqu'elle essaye de jouer de jouer haut quand elle se recroqueville un petit peu c'est plus compliqué maintenant sur la force collective je dirais c'est vrai que on a une capacité à trouver nos attaquants on a Gaëtan Laura qui fait quand même pas mal de différences je dirais qu'au départ c'est vrai qu'au début de la saison le milieu était une force maintenant c'est un petit peu une faiblesse parce qu'on change énormément de configuration un joueur comme Moustaphanam qui était inamovible au début de saison maintenant commence remplaçant il marque un but qui nous donne la victoire contre Guingamp en fin d'année mais là encore contre contre Jacques Tio il commence remplaçant mais non d'ailleurs il était blessé excusez-moi mais non ouais mais c'est on va dire que les changements de joueurs toujours réguliers le fait qu'on n'aligne jamais la même on ne peut jamais aligner la même équipe ça complique un petit peu la prise d'automatisme etc donc c'est une des explications mais au milieu je trouve qu'on a pas mal régressé au milieu et justement à l'aller tu nous disais que le joueur à surveiller du Paris FC était Saïd Arabe est-ce que ça se confirme ou est-ce que tu as un nouveau joueur à surveiller c'est marrant parce que c'est vrai que Saïd avait commencé les deux matchs de la saison comme titulaire et puis après avait un peu été passé d'un remplaçant de luxe tu vois et finalement c'est lui qui inscrit le but égalisateur en fin de match la semaine dernière contre Jacques Tio deuxième but de la saison vraiment le copier-coller de celui qui l'inscrit contre Rodez en plus mais ouais là je voudrais parler d'un autre joueur alors qui enchaîne les titularisations c'est Chekoumard qui a une bonne vision de jeu capacité à protéger son ballon malgré son physique là René Girard le fait jouer Elie Elie plutôt intérieur on va dire mais c'est vrai qu'il enchaîne les titularisations et voilà c'est une des satisfactions de la période quand même d'accord merci pour tes réponses et pour terminer la traditionnelle je vais y arriver la traditionnelle question nulle de fin d'interview est-ce que tu as un prono pour le match de samedi ouais alors c'est évidemment toujours très compliqué maintenant je 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 bon je on va aller sur quelque chose d'assez théorique un Paris FC qui est assez moyen Valenciennes qui est un petit peu mieux qui remonte un petit peu mais sans être flamboyant je dirais en tout cas vous savez ça mieux que moi malheureusement je vois plutôt quelque chose de l'ordre du 0-0 ou du 1 partout au sens où voilà je vois une configuration de match un petit peu où le Paris FC comme d'habitude a un petit peu mal à débuter prend la pression de Valenciennes et puis voilà une deuxième mi-temps peut-être plus équilibrée où Paris FC sert à te pousser mais avec des joueurs comme Julien Lopez tu vois qui sont absents qui peuvent te débloquer un match c'est un petit peu compliqué de marquer plusieurs buts en deuxième période d'accord merci Baptiste pour tant et tes réponses et puis nous on se retrouvera pour le débrief du match samedi en direct et si ce match vous a vraiment passionné n'hésitez pas à aller voir l'émission de Passion Paris FC lundi qui à mon avis reviendra quand même un petit peu sur ce match salut à tous merci à vous salut merci à vous